Alors nous avons vu dans la série « La complexité, c'est pas compliqué » que dans un groupe, c'est-à-dire au moins trois personnes, il y avait des choses qui étaient prévisibles et des choses qui étaient imprévisibles. Mais il y a aussi des choses qui émergent et alors du coup c'est prévisible ou c'est pas prévisible ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui dans notre série « La complexité, c'est pas compliqué », dans notre quatrième épisode, on va voir qu'est-ce qui peut émerger dans un groupe. Alors pour ça, dans un groupe en réseau, c'est à la fois imprévisible et prévisible. C'est imprévisible parce que les interactions entre les acteurs, pour des raisons émotionnelles, de perception des choses, etc., on ne sait jamais comment ça va se passer. La motivation individuelle peut être différente, c'est pas forcément celle qu'on attendait, donc c'est extrêmement difficile de prévoir. Et puis en plus, lorsqu'il y a une action ou un événement qui se passe, ça peut donner des résultats gigantesques ou un flop ou au contraire un résultat négatif, on ne sait pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une sensibilité aux conditions initiales, on en avait parlé déjà dans les précédents trucs d'animation sur la complexité. Et donc finalement, une toute petite action peut donner des grands résultats aussi. Mais c'est prévisible aussi, c'est prévisible parce qu'il y a des comportements, il y a des normes sociales qu'on connaît. Donc ça dépend en général soit de la culture du groupe, soit de la culture de notre culture en général. Donc on peut avoir effectivement des choses assez différentes. Et puis on a des règles aussi qui émergent, des règles qui vont donner des choses complètes. Alors on avait parlé des attracteurs de Lorentz qui permettaient d'avoir des magnifiques papillons dans une trajectoire là-dedans. Donc même si on ne savait pas exactement la trajectoire d'un satellite autour de deux planètes, on pouvait voir que le résultat final malgré tout était à peu près prévisible, même si on ne savait pas par où ça passait à chaque fois. Et puis dans les groupes, pour parler plutôt de coopération, on a parlé plusieurs fois de la règle des 99.1. C'est-à-dire que vous avez entre 1 et 5% de gens proactifs, 9, entre 10 et 20% de gens réactifs. Et les autres sont des observateurs ou des inactifs. Et finalement, vous ne savez pas lesquels parce qu'il y a certaines personnes qui vous attendent qu'ils soient actifs. Maintenant, ils ont eu un problème, ils ont autre chose, donc ils ne sont pas actifs. Et puis il y a des personnes que vous n'attendez pas qui peuvent devenir actifs. Donc le pourcentage est prévisible, alors que les gens qui sont réellement proactifs, réactifs, etc. ne le sont pas. Alors pour ça, on en avait parlé dans « Les humains sont prévisibles, quoique » dans notre série, effectivement, notre dernier épisode de la série sur la complexité. Et on avait vu tout ça, effectivement. Alors, qu'est-ce qui peut émerger ? Eh bien, il y a trois types d'émergences différentes qui peuvent se passer dans votre groupe. Trois choses. La première, c'est une nouvelle idée. Et puis cette idée ou cet événement ou cette action, eh bien, elle a une influence positive ou négative énorme. Donc ça va changer la perception des membres, ça va faire des choses. Donc c'est une super idée nouvelle qui arrive. Hop, ça va transformer les choses, etc. C'est ce qu'on appelle l'émergence synchronique en termes techniques dans les sciences de la complexité. Mais voilà, cette émergence, eh bien, elle se passe, j'allais dire, subitement. Il y a un événement et ça change les choses. À l'inverse, donc, au lieu d'avoir une petite idée avec une ampoule comme c'est représenté ici, eh bien, on va avoir un processus qui va faire émerger un changement étape après étape. Alors, par exemple, on avait vu dans les ateliers 3P, les ateliers participatifs prêts aux produits, là, je vous donne le lien vers le cours gratuit qui vous permet de retrouver tout ça. On avait vu que plus on avait de membres, alors là, je vous ai donné le lien vers le cours complet, gratuit que vous pouvez suivre, eh bien, plus on avait de personnes qui avaient fait des ateliers, qui avaient animé des ateliers, plus on a des personnes nouvelles qui pourront animer des ateliers. Parce que participer, eh bien, ça nous permet d'animer également. Et donc, on a un peu comme un arbre, comme l'arbre représenté dans le deuxième symbole, où, eh bien, une personne qui anime au départ, eh bien, vous, par exemple, au départ, eh bien, peuvent faire en sorte qu'il y ait 2-3 personnes qui animent, qui elles-mêmes peuvent faire en sorte qu'il y ait 2-3 personnes qui animent, etc. Et rapidement, très rapidement, eh bien, ça va se propager, ça va faire un changement. Il y a des choses nouvelles qui vont émerger avec, par exemple, beaucoup plus d'acteurs dans votre communauté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'émergence diachronique, c'est-à-dire qu'il va évoluer en fonction du temps, étape après étape. Et puis, il y a un troisième cas de figure, c'est l'organisation elle-même, donc c'est l'organisation même de votre communauté qui va s'organiser. Par exemple, si vous avez effectivement des ateliers, que ce soit des ateliers participatifs prêts à produire, comme on l'a vu, ou d'autres choses, eh bien, petit à petit, votre communauté va se transformer d'une communauté en étoile, avec une personne qui anime, en une communauté en réseau, avec même des petites bulles, c'est-à-dire que vous allez avoir des ateliers, vous allez mettre en réseau des personnes et des ateliers. Donc là, c'est la troisième image avec ces petites bulles des différentes couleurs, pour montrer, effectivement, et là, c'est ce qu'on appelle la morphogénèse, puisque, en fait, on va changer la structure même, l'organisation même de la communauté, qui va évoluer, qui va émerger, effectivement, au fur et à mesure. Donc, on peut avoir des choses qui émergent subitement, donc une idée nouvelle, une action qui va être positive ou négative. On va avoir des choses qui vont se faire étape après étape, et puis on va avoir des choses aussi qui vont structurer, en fait, notre communauté. Alors, finalement, comment on va en profiter pour utiliser cette émergence ? Comment on va la faciliter ? Comment on va en profiter pour faire des choses, évidemment, positives ? Eh bien, on a vu qu'il y avait des choses qui étaient prévisibles et des choses qui étaient imprévisibles. Alors, pour les choses qui sont prévisibles, eh bien, on a quelques règles globales, et il faut les connaître. Donc, il y a des règles culturelles, et puis il y a des règles émergentes aussi. Alors, dans les règles émergentes, on a vu la règle des 99.1, donc 1 à 5 % de proactifs et 10 à 20 % de réactifs. Vous ne savez pas lesquels c'est, mais c'est constant sur tous les groupes. Donc, si vous êtes très mauvais, vous aurez 10 % de réactifs. Si vous êtes très bon, vous aurez 20 %, mais vous aurez rarement, sauf ponctuellement, évidemment, mais sur la durée, vous aurez rarement plus de monde. Et puis, il y a d'autres aspects comme ça qui sont aussi connus. Dans un groupe, par exemple, si vous avez 10 personnes qui sont perçues comme actives, eh bien, pour tout le monde, ça fait beaucoup, parce que ça dépasse la mémoire de travail, une de nos mémoires de travail, qu'on appelle le calepin visuospatial. Eh bien, sa taille, elle est comprise entre 5 et 9. Et donc, si vous avez 10 personnes, on n'arrive plus à compter. Donc, ça ne fait plus, ah, c'est un tel, un tel, un tel, c'est toujours les mêmes qui travaillent. Mais donc, ça fait à l'inverse. Bah tiens, il y a beaucoup d'actifs. Évidemment, ça fait un cercle vertueux. Et donc, on va avoir une émergence dans un sens, vertueux, plutôt que négatif. C'est toujours les mêmes qui bossent. Alors, on peut avoir aussi des mécanismes auto-accélérés. On l'a vu avec les ateliers 3P. Mais ça veut dire aussi, si vous avez une personne qui va en aider deux autres, etc., etc., eh bien, on peut avoir, comme ça, des mécanismes de plus en plus efficaces, donc qui vont, et donc, justement, notre émergence diachronique. Et puis, on peut investir aussi. Alors, on voit aussi que les personnes, vos membres, eh bien, ils s'investissent dans les discussions à sacrode, mais ils sont en compétition avec plein d'autres groupes. Alors que quand ils sont lors d'une rencontre, s'ils viennent à la rencontre, eh bien, à ce moment-là, ils sont dans la rencontre. Et puis, s'ils ne lisent pas leur mail, mais s'ils sont intéressés, eh bien, ils vont pouvoir participer, s'investir énormément de plus. C'est ce qu'on a appelé l'engagement synchrone, qui est beaucoup plus puissant que les discussions asynchrones qu'on a sur les réseaux sociaux. Donc, on voit, effectivement, que comme ça, on a des petites règles qui vont nous faciliter l'émergence d'un groupe qui va devenir actif ou durable. Et puis, encore une petite règle. Allez, encore une petite règle. Toutes ces règles, on les a vues dans différents trucs d'animation. Mais quand vous envoyez un message, si vous envoyez un message long, par exemple, une lettre d'information, eh bien, si je pense que ça va prendre plus de deux minutes à lire, je lirai peut-être demain ou peut-être jamais. Bon, si je suis vraiment obligé, parce que c'est mon supérieur hiérarchique, je vais la lire. Mais sinon, en général, eh bien, il faut vraiment être super motivé pour arriver à faire ça. Par contre, si vous envoyez une simple notification, par exemple, une invitation à une rencontre que je vais percevoir comme très courte, c'est-à-dire que ça ne prend pas beaucoup de place, etc., eh bien, si je pense que je vais la lire en moins de deux minutes, eh bien, je vais la lire. Et c'est comme ça, d'ailleurs, c'est la technique qu'on utilise pour qu'on puisse avoir des invitations qui soient lues par le plus grand nombre. Et donc, il y a le plus grand nombre de personnes qui puissent participer et avoir de 10 à 20 % de réactifs. Donc ça, c'est les règles qui vont nous permettre, dans les groupes, d'avoir des choses prévisibles. Et puis, il y en a d'autres, qui sont imprévisibles, comme les réactions des personnes, de telle personne ou de telle autre, qu'est-ce qui va émerger ? Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, pour ça, on va choisir à posteriori ce qui marche. Donc, on va essayer plein de choses. Et puis, il y a des choses qui vont marcher, des choses qui ne vont pas marcher. On va faire en sorte que les choses qui ne marchent pas, ce ne soit pas trop grave. Et s'il y a des choses qui marchent, c'est génial, on va les capitaliser. Alors là, on l'avait vu, effectivement, dans la complexité sur comment gérer sans prévoir, donc le tout dernier épisode, qui permet de voir qu'effectivement, on va choisir à posteriori. Donc, il y a une partie qu'on peut faire a priori en utilisant les choses qui sont à peu près stables, à peu près prévisibles. Et puis, il y a des choses qu'on va faire à posteriori. Il va se passer plein de choses. Il va émerger plein de choses. Il y a des choses qui vont réussir, des choses qui vont rater. Eh bien, on va pouvoir capitaliser sur toutes les choses à posteriori qui ont marché. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Donc, d'abord, ça veut dire que si vous avez un groupe en réseau, est-ce que vous êtes capable de lâcher une partie du contrôle ? Parce qu'il y a des choses qui sont imprévisibles. On l'a vu. Et ça, ce n'est pas facile parce que dans notre culture, on veut garder tout le contrôle. Mais plus on garde le contrôle, plus on centralise, moins les gens s'impliquent. Et donc, on a énormément de communautés comme ça qui, par exemple, il y a la personne au centre qui essaie de contrôler tout et les autres, ils ne s'impliquent plus. Et on a effectivement une communauté qui ne marche pas bien. Alors, du coup, à la place de ça, essayez d'identifier effectivement ce sur quoi on peut contrôler les choses. C'est un stress stoïcien. C'est-à-dire, en fait, on va essayer d'agir sur ce sur quoi on peut contrôler. Et puis, les choses sur lesquelles on ne peut pas contrôler, on ne les contrôle pas tout simplement. On les verra à posteriori. Donc, on va identifier les règles qui favorisent l'émergence. Donc, des règles qui vont nous permettre de faire émerger des choses nouvelles, positives, comme une idée, par exemple, à la petite ampoule de gauche. Ou alors, des choses diachroniques, de l'émergence diachronique avec des étapes qui vont nous permettre, par exemple, d'avoir de plus en plus de personnes qui s'impliquent, par exemple, dans vos systèmes ou de plus en plus de personnes qui vont animer même la communauté. Et puis, on va avoir aussi la morphogénèse qui va faire que, petit à petit, on va structurer notre communauté, comment elle gère les conflits, etc. Enfin, un certain nombre de choses comme ça qui vont permettre de structurer, en fait, c'est ce qu'on appelle la morphogénèse, notre communauté. Et puis, pour le reste, faites en sorte qu'il y ait le maximum de choses. On va parler d'abondance. Eh bien, faites des abondances d'expériences et, à posteriori, gardez tout ce qui marche. Puisqu'il n'y a pas marché, ce n'est pas grave. Et évidemment, ceci n'est valable que pour des choses qui ne sont pas trop contraintes. Et une communauté, ça tombe bien, ça gère des opportunités par rapport à une structure comme une structure associative, un secrétariat ou autre qui gère des contraintes. Et donc, là, eh bien, au contraire, essayez de générer plein de choses. Et puis, ce qui rate, ce n'est pas grave. Ce qui réussit, eh bien, profitez-en. Collectez tout ça. Alors, n'hésitez pas à me dire, effectivement, comment vous avez géré tout ça. Quelles sont les règles que vous utilisez ? Comment vous avez pu, à posteriori, récolter le meilleur en laissant tomber ce qui n'a pas marché, tout simplement ? Et donc, mettez-les dans le commentaire. Vous pouvez, bien sûr, aussi vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, vous pouvez liker quel que soit l'endroit où vous êtes, c'est-à-dire que ce soit sur Facebook, YouTube, LinkedIn ou encore sur mon blog ou les blogs amis qui republient. Vous pouvez, bien sûr, aussi republier ces contenus qui sont libres de droit. Et puis, vous pouvez télécharger également le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501